Écoutez, bonjour à tous. Je suis donc Franck Yars de la Faculté de droit et de sciences politiques de Nantes, le lieu à partir duquel se déroule le colloque Cielo. Merci à vous d'être là. C'est un grand plaisir d'animer cette table ronde, les 24 tables rondes et échanges thématiques de ce congrès. Le thème qui va nous revenir de traiter la santé et la sécurité des travailleurs, on va parler santé au travail, on va parler droit de la santé au travail. On ne va pas parler uniquement que… Je voudrais tout d'abord, avant de présenter les uns et les autres, remercier chacun des participants pour le travail qui a été fourni parce que j'encourage les personnes qui visionnent cette session à aller consulter les vidéos qui attestent un véritable travail. une grande complémentarité, je trouve. Ces vidéos sont intéressantes dans le sens où elles montrent l'intérêt d'un regard croisé sur ces problématiques de santé au travail. Ça me semble intéressant. L'objectif dans le temps de cet échange, bien évidemment, nous n'avons pas le temps, parce que vous avez vu, nous sommes assez nombreux de revenir sur des présentations complètes des interventions des uns et des autres. L'objectif est plutôt, on va dire, de présentation courte, que chacun ait la parole à différents moments pour explorer, détailler, analyser, mettre en perspective ces mutations des problématiques de santé au travail, ces évolutions du droit de la santé au travail. Parce que je crois que, quels que soient les systèmes nationaux, on va voir que, moi je m'exprime en français, mais je crois que certains vont s'exprimer en espagnol, en portugais, quel que soit le système national par-delà l'Atlantique, il y a un certain nombre d'évolutions qui pénètrent le droit de la santé au travail. Et l'idée, c'est de montrer un petit peu tout ça. Il y a en effet des finalités différentes, des objectifs, des objets peut-être différents au droit de la santé, qui a évolué d'un droit de la réglementation de l'hygiène, de la sécurité, vers aussi un droit de la prévention des risques professionnels. Il y a aussi aujourd'hui une problématique un petit peu supplémentaire qui est de la prise en compte de la santé de la personne dans l'entreprise. Ça, c'est aussi une question importante en matière de la santé. Et c'est donc, de mon point de vue, toutes ces évolutions, toutes ces mutations-là, que nos échanges, que nos présentations ne peuvent pas permettre de pointer, d'éclairer, de mettre en perspective. Alors, je vais présenter les différents intervenants à cette session. Nous entendrons tout d'abord, alors peut-être pas dans cet ordre-là, je repréciserai les choses, mais Sylvia Fernandez-Martinez, un des piliers du réseau Cielo, qui est en post-doctorat droit du travail et droit de la sécurité sociale à l'Université d'Alcana. Bonjour à vous. Nous entendrons également Nina Tarouni, qui est docteure en droit, spécialiste des risques psychosociaux, et puis enseignante en France. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Barbara Torres Garcia, qui est doctorante à l'Université Saint-Jacques de Compostelle. Bonjour et bienvenue également. Bonjour, merci. Du Portugal, nous aurons également Adriana Calvo, avocate, travailliste, et puis qui est également professeure à la fondation FGV. Bonjour, bonjour, mais c'est de Brasile. Bonjour à Sao Paulo. Maria Del Lourane Charouti, qui est professeure de droit du travail et de la sécurité sociale à l'Université La Repubblica en Uruguay. Bienvenue et bonjour. Vous m'entendez, Madame Charouti ? Il faudrait mettre le micro, si vous m'entendez. Charouti, vous m'entendez ? Peut-être un petit problème de micro, on y reviendra tout à l'heure, on va voir si c'est résolu. Villal-Bal Sanchez, qui est professeure également de droit du travail et de la sécurité sociale à l'Université Saint-Jacques de Compostelle. Tout à l'heure sur une session précédente, donc à nouveau bienvenue sur celle-ci. Bonjour, professeure Ea, et bonjour, chers collègues. Merci de votre coordonnation. Annette Bolle nous a rejoint également tout à l'heure, qui est conseillère en prévention psychosociale. Vous m'entendez, Madame Bolle ? Je vous entends, oui. Bonjour. Bonjour, bienvenue également à vous. Et puis, devrait être présent sur cette session, mon collègue Paul Véron, qui devrait être en face de moi ou dans son bureau, c'est-à-dire à Nantes, mais qui pour l'instant n'est pas connecté. Donc, il nous rejoindra peut-être tout à l'heure, mais il n'est pas connecté pour l'instant. Alors, j'ai déjà peut-être été un petit peu long, juste rappeler peut-être les quelques contraintes techniques, à savoir de bien que nous coupions le micro lorsque nous ne parlons pas, ça permettra de faciliter la liaison et puis de limiter les échos. Respecter peut-être le temps de parole pour ne pas trop dépasser au cours de vos réponses et de vos interventions, de telle sorte que tout le monde puisse s'exprimer. On est quand même assez nombreux. Et puis, pas de difficultés, bien évidemment, pour que chacun s'exprime dans sa langue natale. on va essayer de se comprendre. Je crois que nous avons quelques compétences de travail sur cette session. Alors, pour commencer, j'évoquais tout à l'heure cette question, enfin, cette centralité des problématiques de santé au travail, cette centralité du droit de la santé au travail. Et on peut d'emblée peut-être se poser la question précisément de la qualification juridique du droit à la santé au travail en tant que droit fondamental. On sait que juridiquement, ces catégories de droit A peuvent être grandement problématiques. Mais s'agissant du droit à la santé au travail, est-ce que ce droit peut-il être, doit-il être reconnu comme un droit fondamental ? Qu'est-ce que cela peut apporter sur le plan juridique ? Alors, je propose pour lancer nos échanges de donner la parole à Nina Tarouni sur cette première question, et puis également, ensuite, à madame Barbara Torres-Garcia. Je vous laisse la parole, Nina. Merci. Sur cette question, pour moi, le droit fondamental à la santé et au travail est d'emblée reconnu par diverses catégories de textes internationaux, que ce soit au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des textes fondamentaux de l'ONU, reconnu également dans les conventions de l'Organisation internationale du travail, dont c'est même un des principes directeurs. On a aussi, au niveau des textes européens, auxquels la France et l'ensemble des pays européens sont partis, comme la Charte sociale de l'Union européenne. Le droit à la santé est aussi reconnu parmi les droits économiques et sociaux et culturels, que ce soit en France ou au niveau de l'Europe. Et la qualification, en fait, d'un droit fondamental est intéressante parce qu'elle appelle à certaines caractéristiques. Les caractéristiques qui sont les suivantes, l'inalénabilité, l'imprescriptibilité et l'universalité. De ce fait, le droit à la santé doit être garanti au niveau du travail par les entreprises et par les employeurs, du fait qu'il est inaliénable. L'imprescriptibilité aussi est intéressante du fait qu'on ne peut pas finalement donner un temps limité à ce droit fondamental au travail. Et il est universel en ce qui concerne l'ensemble des travailleurs. Et d'ailleurs, que ce soit au niveau des textes internationaux ou européens, on parle souvent de travailleurs. Alors qu'en France, on a cette distinction selon les différents statuts de travailleurs et on ne va pas avoir exactement le même droit à la santé au travail, ne va pas s'exprimer de la même façon, par exemple, pour des salariés de droit privé ou pour des fonctionnaires, donc de la fonction publique. Se rajoute en plus une autre catégorie de travailleurs. Aujourd'hui, tous les travailleurs indépendants, tous les travailleurs des plateformes qui, eux, sont complètement exclus de la protection en matière de santé au travail, alors qu'il est fondamental non seulement juridiquement, mais c'est d'abord la santé qui permet de travailler, qui permet de produire, qui permet une santé au sens de la définition de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire que la santé doit constituer un bien-être non seulement physique, mais aussi mental et social. Et aujourd'hui, sur la prévention des risques professionnels et la prévention des atteintes à la santé et à la sécurité des travailleurs, selon leurs différents statuts, l'accessibilité à ces systèmes de protection ne sont pas les mêmes. Donc, finalement, on arrive à des travailleurs qui, parfois, ne sont pas du tout protégés, alors que les textes internationaux donnent la notion de travailleurs qui devraient inclure l'ensemble des intervenants dans le champ du travail. On pense aux travailleurs qui sont sous un lien de subordination, qu'elles soient juridiques ou économiques, mais la santé du dirigeant, du chef d'entreprise et de l'employeur est aussi importante. Donc, finalement, ce droit fondamental à la santé au travail devrait être reconnu et surtout, les institutions qui sont en charge de protéger les travailleurs devraient être à la disposition de l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient salariés, fonctionnaires, dirigeants, travailleurs des plateformes. D'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus, cette qualification de travailleurs indépendants est discutée devant les différentes cours du monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Espagne, où on voit qu'il y a, en ce moment, beaucoup de décisions qui sont rendues, qui reconnaissent les travailleurs des plateformes, en fait, comme des salariés. Donc, ils devraient aussi avoir accès à la protection de la santé et de la sécurité au travail. Donc, en fait, si on protège le droit à la santé comme un droit fondamental, finalement, on n'a pas besoin de créer sans cesse de nouvelles législations pour coller aux nouvelles formes du travail qui vont forcément s'accélérer avec les nouvelles technologies, avec peut-être la robotisation, avec l'intelligence artificielle. Voilà, tout cela, toutes ces évolutions technologiques vont amener petit à petit à de nouvelles formes de travail. Et je pense qu'avoir une approche de droit fondamental à la santé au travail fait qu'on peut mieux protéger les travailleurs sans forcément créer une loi spécifique pour chaque catégorie de travailleurs, pour chaque situation de travail. Et pour donner un exemple rapide, en France, on a créé le droit à la déconnexion, mais le droit à la déconnexion était déjà inclus dans les systèmes de prévention de la santé et de la sécurité au travail, avec, par exemple, que ce soit au niveau des heures de repos, que ce soit le droit à la vie privée, à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Et donc, finalement, cette inflation législative n'amène pas toujours de nouveaux moyens de protection de ce droit fondamental. À mon sens, il faudrait plutôt s'atteler ou s'attacher, finalement, à rendre ce droit fondamental effectif en apportant des moyens institutionnels, par exemple, renforcer l'inspection du travail, donner plus de moyens et plus d'indépendance, également, que ce soit à l'inspection du travail ou à la médecine du travail, pour pouvoir développer l'effectivité de ce droit à la santé, qui est juridiquement et théoriquement reconnu, mais qui, sur le terrain, trouve encore beaucoup de mal à s'appliquer. Et c'est les travailleurs, finalement, qui vont souffrir de cette situation. Merci. Barbara Torres-Garcia, peut-être qu'on peut vous entendre sur cette même question à propos du droit fondamental, du droit à la santé au travail comme un droit fondamental. Bonne soirée à tous les assistants et participants en ce congrès. En premier lieu, me gustaría agradecer à tous les coordonnateurs que permettra ma participation en ces debates, qui sont très intéressants. Et en second lieu, feliciter-les pour le grand effort réalisé et pour l'objectif réalisé. D'ailleurs, en contestation à la question du professeur, la idea de defender le caractère fondamental du droit à la santé laborale se basa en la interrelation entre le concepte de vie et le concepte de santé en relation, ambos, avec la dignité du travailleur. Nada de la importance de ces derechos. Elles ont déjà été très debatis dans toutes ces sessions que se celebrano en l'occasion de ce congrès. Alors bien, les changements acavés en ces derniers années, parlons de la digitalisation, la automatisation, la introducción de las nuevas herramientas digitales en el campo del trabajo y no nos olvidemos de la expansión del COVID-19 y cómo éste ha influenciado en el sector laboral, nos vuelven a replantear el tema de la cuestión laboral y concreta, innecesariamente, cuál es la naturaleza que debe ofrecerse a este derecho. Cuando se habla de salud del trabajador, necesariamente se habla de la vida del trabajador. Cuando se pretende defender la salud del trabajador, lo que realmente se pretende es dar amparo, es dar protección a uno de los bienes esenciales del trabajador como persona, cuál es su vida y su integridad física y moral. Los términos, los conceptos vida y el concepto salud son términos homónimos, es una complementaridad evidente. Y partiendo de esta interrelación, el derecho a la protección de la salud del trabajador no es más que la obligación del empresario de dar protección, donde dar salvaguarda a los bienes, a esa integridad física y moral de quien está bajo sus poderes de organización y control. Esa obligación de protección, yo la configuro a través de dos tipos de tutelas, una tutela estática y una tutela dinámica. La tutela estática, a través de la cual el empresario, el empleador va a proteger al trabajador frente a agresiones que ya existen o frente a un riesgo de producción cierto. Y una tutela dinámica a través de la cual lo que se busca es mejorar las condiciones de vida, perdón, las condiciones de trabajo, es decir, mejorar la calidad del trabajo de ese empleado. Esta es la interpretación que yo hago en busca de ese carácter fundamental de la salud. Bien es cierto que en el ordenamiento jurídico español no existe expresamente un reconocimiento expreso de ese carácter. Sin embargo, en un intento de buscar una base legal a esta teoría, hemos encontrado un cauce que nos permitiría mantener la validez de la misma. Entonces, tenemos que empezar por el artículo 15 de nuestra Constitución, que viene a reconocer el carácter fundamental del derecho en vida e integridad física y psicológica. Partiendo de ese derecho fundamental, y dada la magnitud del bien jurídico protegido, el legislador constituyente de 1978, lo que hace es establecer un segundo grado de protección a través del artículo 40.2, de manera que se impone a los poderes públicos la obligación de velar por la seguridad e higiene, es decir, la obligación de protección del artículo 15 y a cuyo fin se promulga nuestra ley de prevención de riesgos laborales. Otorgando el carácter fundamental a este derecho, se consigue una garantía de protección mucho más amplia. De esta forma, la alternativa de considerar la salud laboral como un derecho fundamental frente a su consideración como un derecho social tiene importantes consecuencias, importantes consecuencias a nivel de garantía, a nivel de eficacia práctica. Y por tanto, y teniendo en cuenta el bien jurídico protegido, que volvemos a repetir, es la vida del trabajador, su dignidad como persona, nos decantamos y por ello buscamos una interpretación de nuestro ordenamiento jurídico español por su carácter de derecho fundamental. Por estos propósitos muy introductivos y que nos ayudan a revenir sobre un cierto nombre de cosas. Alors, je vois que Paul Vérón nos ha rejoint. Bienvenido, Paul. On ne t'entend pas, Paul. On ne t'entend pas. Micro. Non, on ne t'entend pas, Paul. Il y a un problème de micro. Je te laisse résoudre ça. On va continuer notre échange puisqu'on parle de droit de la santé au travail. On sait qu'en la matière, on vient de parler de droit fondamental, la question des normes supranationales est essentielle en la matière, notamment les normes de l'OIT, mais peut-être aussi un éclairage du point de vue du droit social communautaire. Sylvia Fernandez, on peut peut-être vous entendre à présent sur le rôle de l'OIT en matière de protection de la santé des travailleurs ? ¿Me escucháis ? Perfecto, muchas gracias en primer lugar al prof Fran Geas por las palabras que me ha dedicado en la presentación cuando ha dicho que soy uno de los pilares de la comunidad y lo laboral pero en todo caso no lo soy, pero aunque lo fuese simplemente quiero señalar que él es un pilar fundamental del comité local de organización junto con el profesor Rafael Encinas de Muñagorri Entonces, muchas gracias. Para responder a su pregunta sobre el papel de la OIT como en materia de protección de la salud de los trabajadores señalar que claramente ha jugado siempre un papel muy importante en materia de protección de la seguridad y salud de los trabajadores De hecho, ya en la Constitución de 1919 la OIT se refería de forma expresa a la protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales y contra los accidentes del trabajo Más adelante, la Declaración de Filadelfia de 1944 reconoció que la Organización Internacional del Trabajo tenía la obligación de fomentar entre todas las naciones del mundo programas para proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones Entonces, el año de su nacimiento, en 1919 la OIT ha adoptado más de 40 nacionales en la materia es decir, tanto convenios como recomendaciones Estas más de 40 normas se han referido a la comunidad y salud de los trabajadores Pero hay que tener en cuenta que tratándose de una materia transversal la OIT también ha hecho referencia a la misma en otras normas que se ocupan de otras cuestiones específicas Por ejemplo, el reciente convenio sobre la violencia y el acoso al que también se ha hecho referencia en intervenciones previas en otras sesiones de este Congreso señala de forma expresa que los estados que lo ratifiquen tienen que tener en cuenta la violencia y el acoso así como también los riesgos psicosociales asociados cuando gestionen la seguridad y salud en el trabajo En todo caso, hay que tener en cuenta que los convenios que adopta la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo solo resultan vinculantes para aquellos estados que los ratifican Pues, como veremos a continuación y como ya he apuntado en el vídeo de mi intervención que está disponible en la página web del Congreso la seguridad y salud en el trabajo no forma los principios y derechos fundamentales de la OIT Por otro lado, además de estos convenios y recomendaciones la OIT también ha utilizado otros instrumentos no vinculantes como son, por ejemplo, los repertorios de recomendaciones prácticas y las directrices Estos se han centrado más bien en actividades o sectores concretos pero en todo caso, como ya he señalado, no son vinculantes Como también ya he señalado, a pesar de que la OIT ha dedicado importantes a lo largo de sus llancias para proteger la seguridad y la salud en el trabajo y pese a que la salud se considera un derecho humano fundamental en diferentes instrumentos internacionales como también ya señalaba la profesora Lina Taurí que me ha precedido Pese a su relevancia, reconocida a nivel internacional la seguridad y la salud en el trabajo en la relación de hoy y de su fundamental de 1998 Con todo, y como también ya se ha puesto de manifiesto pues se ha mencionado en distintas ocasiones en este Congreso este tema se encuentra ahora mismo en el centro del debate Y pese a que la declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo del 2019 no reconoció la seguridad y la salud en el trabajo como un principio y derecho fundamental sino que se limitó a reconocer que las condiciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales para el trabajo decente Posteriormente, en la resolución relativa a la declaración del centenario que también se adoptó en el año 2019 junto con la declaración la Conferencia Internacional del Trabajo pidió al Consejo de Administración que examinase lo antes posible propuestas para incluir las condiciones de trabajo seguras y saludables en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo En su primera reunión posterior a la Conferencia Internacional del Trabajo la de noviembre de 2019 el Consejo de Administración se encargó de dar seguimiento a esta petición de la Conferencia y aprobó un procedimiento por etapas para ir analizando de manera progresiva las propuestas que se realizaron para proponer la inclusión de la seguridad y salud en el trabajo como un principio y derecho fundamental Este calendario debería culminar con la presentación de un documento sobre dicha cuestión en la Conferencia de la OIT del año 2021 Por lo tanto, tal y como se puede apreciar todo apunta a que tendremos que esperar al menos casi otro año para ver si finalmente la seguridad y la salud en el trabajo se incluye entre los principios y derechos fundamentales de la OIT y si logra saltar, digamos o pasar las reticencias sobre todo del sector empleador Esta inclusión de la seguridad y salud en el trabajo entre los principios y derechos fundamentales se considera extremadamente necesaria para proteger la seguridad y salud de los trabajadores más aún en un contexto marcado por importantes cambios demográficos y tecnológicos que, por supuesto, afectan también a los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo Eso es todo Gracias, Silvia On va continuer avec le professeur Adriana Calvo sur ces questions de l'importance des normes de l'OIT et notamment sur la Convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement de 2019 et son apport aux droits sociaux au Brésil pour voir un petit peu la concordance des textes mais le propos est excessivo pour voir un petit peu les apports de cette convention et les limites de cette convention dans le droit brésilien Professeur Calvo, c'est à vous Bonjour, bon dia a tous Buenos dias a tous Good morning Donc, je vais parler en portugués, je vais parler en portugués et si tu ne comprends, je peux parler un peu en espagnol aussi, parce que je suis fille de espagnol Ma famille est de Santiago de Compostela Pour faire attention de l'troème Pour travailler dans le droit brésilien, on pensez la justicenar et les plaines de broken aassembler corporativo assédio moral corporativo institucional e na minha tese de doutorado né eu fiz uma pesquisa nos tribunais brasileiros buscando casos já de condenação casos de judicia em brasil que havia reconhecimento de la causa moral corporativo então reconhecimento de ações de assédio moral corporativo ou seja a diferença entre o assédio moral interpessoal e la causa moral interpersona e la causa moral corporativo a inglês hablamos que a causa moral o assédio moral work related work related harassment ou seja o assédio moral moral ligado ao trabalho e não a pessoa então essa é a grande diferença do assédio moral interpessoal processo moral corporativo e nesse sentido o brasil tem um caso é pioneiro um leading case que nós chamamos aqui no brasil que é o caso da empresa ambev companhia brasileira de bebidas aqui do brasil ambev a essa empresa a corporação foi condenada em brasil por um milhão de reais por um milhão de reais por ter praticado o assédio o acoso corporativo é a via na política institucional da ambev a é uma cultura organizacional de que os empregados que não batessem as metas esses empregados eram humilhados no ambiente do trabalho com práticas do tipo teriam que usar camiseta com dizeres ofensivos ofensivos tenham que usar camisetas com dizeres como tu eres um tolo tu eres um bobo é que você é um bobo você é um idiota porque não é batido as metas só porque não tinham batido as metas e outras práticas que violam a saúde mental né com um direito fundamental também na nossa constituição federal no artigo 6º da nossa constituição federal em artigo 6º de la nostra constitucione la salud mental es un derecho fundamental é também um direito fundamental aqui no brasil a saúde não só a saúde física mas a saúde mental então o assédio moral institucional ele viola a saúde mental o direito fundamental de todos os trabalhadores à saúde mental então nesse sentido nesse pouco tempo que eu tenho aqui o que eu queria abordar é que a convenção 190 da oit convênio não fala sobre assédio corporativo sobre acoso corporativo não fala sobre assédio moral institucional embora o conceito da convenção 190 da oit é muito amplo né violência e assédio é um conceito muito amplo a a a convenção 190 fala sobre o acoso sexual o acoso de gênero fala a fala de todos os tipos de violência todos os tipos de violência mas não fala sobre o assédio corporativo o assédio institucional que eu entendo que hoje é um grande problema mundial né é um grande problema não só no no brasil mas nunca no mundo inteiro o problema das empresas tóxicas corporaciones que son tóxicas que hacen mal a la salud mental de los trabalhadores então empresas tóxicas que fazem mal a saúde mental dos trabalhadores e e no brasil mas já temos né alguns estudos como a minha tese doutorado e outros professores aqui no brasil que estudam esse fenômeno a esse fenômeno mais global do assédio moral corporativo e nesse sentido a entendo que a convenção 190 do oit deixou de focar nessa questão outra questão importante que aí eu eu parabenizo a convenção 190 do oit é o fato que a convenção da 190 do oit considera de acoso moral é assédio moral quando haja somente um ato de violência o no ato sola de violência e acoso moral para o convênio 190 e no brasil a nossa jurisprudência a nossa doutrina porque não temos lei sobre assédio moral no brasil não há lei sobre acoso moral em brasil a nossa jurisprudência a nossa jurisprudência entende que para ser assédio moral precisa de um ato continuado repetitivo mais de um mais de um ato de acoso moral para ser acoso moral em brasil pelo lara com o convênio ou no ebezeiro no no aça desta forma então é um grande avanço com a convenção 190 do oit entender que também é assédio moral se formato só né e se o brasil nosso país a ratificar a convenção 190 do oit nós teremos que fazer essa adaptação teremos que a ser uma adaptação e no extra doutrina jurisprudência em brasil para que o convênio 190 porque o nosso entendimento é que só essa posso morar se esse repetitivo continuado se eles mais de uma vez então se esses uma só em brasil não é essa posso morar e no brasil também nós tratamos assédio moral assédio sexual discriminação por gênero e outros outras ofensas aos direitos fundamentais dos trabalhadores como atos separados temos uma lei sobre discriminação a lei 9029 de 95 temos no código penal uma lei para o assédio sexual pelo acoso sexual em código penal no nosso código penal o assédio sexual está no artigo 216 a e não há lei sobre o acoso moral só jurisprudência no brasil então a convenção 190 do oit para nós outros seria um avanço muito importante sua ratificação por trazer esse conceito amplo e extenso de violência e acoso de violência e assédio e por também trazer essa ideia de um só ato pode configurar assédio moral e aí fica assim a minha contribuição eu tenho interesse eu tenho vários professores aqui de outros países de estudar com vocês ou dividir com vocês sobre o acoso corporativo tenho o interesse de compartilhar com vocês se há estudos em seus países sobre o acoso corporativo institucional que é para mim o meu âmbito de pesquisa aqui no Brasil muito obrigado penso que meu tempo se acabou meu tempo se acabou estou aberta para perguntas, dúvidas e tudo mais estou aberta aí se vocês tiverem dúvidas e quiserem fazer alguma pergunta aqui sobre o Brasil nesse tema do assédio moral corporativo ou institucional muito obrigado 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 no bairro professor cadvão apreu até oit não pode se refletir pôr do processo de comunitária porque o direito de l'união europeia é também dúvida de importância emки de proteção da saúde dos trabalhadores até com membros privados públicos etc eu vou pedir a palavra na pergunta o profissão alabá Non, problème de micro, ça marchait tout à l'heure, c'est étonnant. Non, pardon. Pardonne-me en qué lo distingue, a mi modo de ver, de otros ordenamientos jurídicos. Y me he fijado en la perspectiva que adopta. Ahí, bueno, pues he tomado un concepto elaborado por un filósofo español universal, don José Ortega y Gasset, según el cual la perspectiva es el elemento fundamental que caracteriza lo que un individuo percibe del mundo y cómo actúa en el mundo. En este caso, cómo actúa esta institución. Y en la perspectiva adoptada por la Unión Europea, me he fijado en el enfoque y en su amplitud. Desde el enfoque me interesa destacar, sobre todo, cómo ha abordado lo que se conocen como riesgos psicosociales. Algunos riesgos psicosociales. ¿Por qué? Bien, pues porque casi 20 años antes de haberse adoptado el Convenio 190 de la propia OIT, la Unión Europea ha acertado a abordar algunos tipos de acoso, en primer lugar, con una vulneración directa de derechos fundamentales que están ampliamente reconocidos en los derechos nacionales e internacionales, como es el derecho a la igualdad de trato, la dignidad de la persona, y solo como consecuencia, aunque no menos importante, se aborda su posible riesgo para la salud. Y creo que eso es importante en el debate conceptual sobre el carácter o no de derecho fundamental del derecho de la salud. ¿Por qué? Porque el concepto de protección de la salud, derecho a la salud, a mi modo de ver, es un concepto algo vago, algo aséptico, neutro. Por ejemplo, también estamos percibiendo esa formulación conceptual neutra, aséptica, a la hora de denominar otros derechos, como el famoso derecho a la desconexión, que es una forma, si queremos light, de reconocer implícitamente que se han venido vulnerando flagrantemente derechos fundamentales como el derecho a la intimidad del trabajador. Entonces, yo creo que ese enfoque certero, crudo, a veces, según el cual se aborda, en primer lugar, cuál es el bien jurídico directamente lesionado, en este caso el derecho fundamental a la igualdad de trato, a la dignidad, es importante. Porque, bueno, otra cuestión que se puede dejar para el debate estriba también en determinar, bueno, pues qué contenido tiene el derecho a la salud. Yo aquí discrepo en considerar que es un concepto equivalente al derecho a la vida. Sobre todo, históricamente no lo ha sido. Parece un ejemplo un poco fuerte, pero creo que es preciso recordar que en algunos ordenamientos jurídicos nacionales, hasta hace bien poco, se ha considerado como una enfermedad la homosexualidad. Quiero decir, aquí tenemos compañeros franceses, en Francia hay un autor célebre, un sociólogo célebre, que es Michel Foucault, que ha visto esa vertiente disciplinaria en las instituciones de protección a la salud. Esa vertiente en virtud de la cual se puede llevar a cabo incluso una ortopedia moral que colisiona con otros derechos. Yo creo que por eso es interesante diferenciar cuáles son los bienes jurídicos lesionados en cada momento y también por qué no abordar ese contenido, ese contenido del posible derecho a la salud. Eso en cuanto al enfoque, el enfoque dotado por las instituciones comunitarias. En cuanto a la amplitud, profundizaré más en la respuesta a la siguiente pregunta, pero interesa destacar que la Unión Europea no ha abordado la salud de los trabajadores solo desde el punto de vista del derecho social, sino que también se ha ocupado de la misma, por ejemplo, en los procedimientos de contratación pública por parte de los entes del sector público. A día de hoy hay dictámenes del Consejo Económico Social que incluyen la salud como uno de los objetivos para realizar, por ejemplo, una contratación pública estratégica. Y también en algunos documentos ya se ha abordado una visión que integra, orquesta, el derecho a la salud con otros ordenamientos jurídicos, otros sectores del ordenamiento jurídico que interrelacionan con él, como por ejemplo el derecho medioambiental. ¿Hasta qué punto el derecho medioambiental puede contribuir a proteger a la salud de los trabajadores? Y también en qué medida el derecho del trabajo puede repercutir en la protección al medioambiente. Es, por tanto, una visión amplia que orquesta, que organiza la actuación desde diversas ramas, desde diversos sectores del ordenamiento jurídico. Y dejo aquí mi intervención porque creo que he consumido el tiempo máximo. Devuelvo la palabra al profesor Ea. Muchas gracias. Gracias. Y gracias de vuestra vigilance sobre el tiempo que pasa. Ahora, on ha aprehendido la cuestión del punto de vista, enfin, por una aproximación de las normas. Es interesante también de aprehender la cuestión de la salud al trabajo, la cuestión del derecho a la salud al trabajo, por la cuestión de los actores. Ahora, parmi ces actores, bien évidemment, l'entreprise est un levier essentiel en matière de protection, de mise en oeuvre, tout d'abord, et de protection de la santé des travailleurs. On avait prévu peut-être ici une question sur le rôle des entreprises en matière de protection de la santé, sur le lien entre les organisations du travail qui peuvent être délétères, problématiques en matière de santé, de centre de travail, avec une intervention de Maria Charouti, mais qui nous a quittés, peut-être un problème de connexion. Donc, je vous propose peut-être de laisser de côté cette question des organisations du travail, des rôles des entreprises, pour passer tout de suite la parole, on y reviendra tout à l'heure, mais pour passer la parole à Annette Bolle, sur ces questions d'organisation du travail, qui a développé un concept intéressant de traumatisme institutionnel. Je vous cite Annette Bolle, mais ça serait intéressant de vous entendre sur les précisions quant à ce concept, qui fait le lien précisément entre les organisations du travail, c'est ce que j'en ai compris, et puis des problématiques de santé au travail. Je vous laisse la parole. Votre micro, le micro, le micro. Allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui, c'est très bien. Ok, parfait. Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier les organisateurs du colloque Tielo pour justement la tenue de ce colloque, et puis aussi pour leur invitation. Malheureusement, le professeur Silin ne pouvait pas participer et être avec nous pour assister en direct à nos échanges. Voilà. Et puis par ailleurs, je voulais aussi vous dire que, voilà, je ressens un peu comme un handicap, le fait de ne pas parler ni l'espagnol, ni le portier, ce qui évidemment est un peu dommage pour les échanges avec les collègues. Voilà. Oui, alors, quant au concept de traumatisme institutionnel, voilà, c'est vrai que, voilà, j'ai commencé, on a commencé à s'intéresser à cette problématique avec notamment l'affaire du Troumour en Belgique qui a fait grand bruit même à l'étranger et qui a eu des conséquences quand même importantes au niveau de beaucoup d'institutions et peut-être même les institutions fondamentales d'une démocratie que sont la justice, l'exécutif et puis le judiciaire, voilà, et qui a amené toute une série de conséquences. Maintenant, quand est-ce qu'on peut parler d'un traumatisme institutionnel ? C'est vraiment quand quelque chose vient perturber complètement le quotidien d'une institution et chambouler toutes les habitudes et finalement amener à une remise en question totale même de la raison d'être d'une institution. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est effectivement comme vous dites, professeur Eias, c'est qu'on se trouve là à la croisée des chemins entre l'individu et le collectif et c'est toute la difficulté d'essayer de démêler voilà, quelle est la part de l'individu et quelle est la part du collectif et de l'institutionnel. C'est là qu'on peut se rendre compte malgré tout et in fine quelque part quelque chose de fondamental qui caractérise les institutions c'est qu'elles ont un impact sur nos vies et on ne s'en rend peut-être même pas compte au départ mais à quel point elle peut influencer notre quotidien. Alors les institutions, on les rencontre tous les jours le fait d'aller à l'école, le fait de naître en maternité le fait d'accoucher dans un hôpital pour une femme le fait d'aller à l'opolis quand on a été compriolé bref, les institutions sont présentes tous les jours. Voilà, je pense que faire la part des choses alors une fois qu'il y a un traumatisme comment est-ce qu'on peut faire la part des choses entre l'individu, c'est toute la difficulté c'est la difficulté aussi de mon travail comme conseiller en prévention d'un risque psychosocial c'est-à-dire que l'individu peut venir déposer une plainte individuellement chez le conseiller en prévention et à ce moment-là on essaie de faire la part des choses entre la subjectivité et peut-être quelque chose de plus large qui dépasse l'individu et là je pense que la collaboration avec la médecine du travail avec les organisations ou les représentants des organisations syndicales peut être tout à fait intéressante et importante parce qu'on peut à ce moment-là voir que ce n'est pas que l'individu qui a un problème le problème est plus général et plusieurs personnes souffrent au fond de même problématique ce qui permet de généraliser et de ne pas cibler une personne pour dire c'est la personne qui a un problème non à ce moment-là on peut élargir le problème et voir ce qu'on peut faire éventuellement au niveau de l'organisation alors en Belgique c'est possible depuis 2014 puisque depuis 2014 on a rajouté les risques psychosociaux dans la loi sur le bien-être au travail et ça permet d'avoir une action beaucoup plus ciblée et ça a donné aussi beaucoup plus de place et d'importance au service interne où je travaille donc pour avoir un levier d'action pour essayer de changer les choses voilà je dirais ça pour pour commencer merci 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 beaucoup alors pour rester toujours sur ces questions d'organisation du travail en lien avec avec des problématiques de santé on sait très bien que ces organisations du travail sont concernées sont impactées à différents degrés par les nouvelles technologies que les nouvelles technologies peuvent avoir ou doivent-elles ou peuvent-elles avoir concourir à une meilleure prise en compte de la santé au travail c'est l'idée aussi de savoir si ces logiques de déconnexion qui se développent en entreprise notamment suite au Covid et dans cette situation de pandémie est-ce que ces pratiques de connexion peuvent avoir une dimension santé au travail ou être mis en place être pensé être organisé avec un objectif de protection de la santé je peux repasser à nouveau la parole à Barbara Torres-Garcia qui a travaillé qui a réfléchi un petit peu sur ces questions de nouvelles technologies de déconnexion en lien en lien avec la santé au travail Merci et la santé au travail va a tener que enfrentarse cette figure est-ce que la santé à la santé au travail est-ce que la santé au travail est-ce que la santé au travail est-ce que la santé au travail de la santé au travail est-ce que la santé au travail est-ce que la santé au travail de l'entreprise est-ce que le dit à l'onactivité à la santé au travail Et la regulation des technologies, effectivement, est nécessaire pour donner solution à ces conflits, pour obtenir un équilibre entre deux bienes ou deux droits enfrentés. C'est le droit de la liberté de l'entreprise, le droit de l'entreprise, le droit d'organiser ses moyens productifs pour obtenir la meilleure productivité, et le droit à la santé du travailleur. L'OE a publié un real decreto-l'e qui vient à régular le teletrabajo, qui vient à donner des d'arrivée à ce droit de travailler à distance. Je considère que nous en train d'adapter notre travail à la législation de l'entreprise, mais le objectif est encore très important. Nous allons avoir de régular nouvelles instituciones derivadas de cette introducions de nouvelles technologies. Por exemple, nous allons parler du travail à travers les plateformes digitales. Mais c'est-à-dire qu'il se pourrait dire plus à la loi de teletrabajo, respecte à la regulation du droit à la desconexion digital. Non seulement introduire une nouvelle regulation, mais que cette nouvelle regulation doit donner solution à les conflits que se planteent. Donc, est-ce que nous sommes en chemin, oui, nous devons réguler, oui, mais nous devons être cautifs à l'heure d'établir cette regulation. Merci. Merci. Alors, les sujets, bien évidemment, sont liés, sont interconnectés. Et puis, la question de la santé mentale, finalement, a déjà été appréhendée par un certain nombre d'entre vous. Mais on peut peut-être s'arrêter quelques instants sur ces questions de la santé mentale, des risques psychosociaux. Les situations de harcèlement moral ont également été évoquées. C'est vrai que cette question de la santé mentale, elle est quand même particulièrement matière de santé au travail. Elle renvoie d'une certaine manière à une forme d'équilibre de l'esprit. C'est vrai que j'aime bien l'expression. Elle n'est peut-être pas tellement claire, mais elle dit quelque chose sur la façon de penser la santé mentale, un équilibre de l'esprit, c'est-à-dire un objectif assez élevé en la matière. Et c'est vrai que ces questions sur la santé mentale au travail renouvellent un petit peu les réflexions, posent de nouveaux sujets en lien avec le harcèlement moral. Ça serait intéressant également d'entendre, du coup, sur ce sujet-là, peut-être Paul Véron. Et puis, je passerai la parole également à Amina Tarouni sur ces questions des risques psychosociaux. Et puis également à Adriana Calvo, peut-être ensuite, sur ces questions du harcèlement moral et peut-être sur l'éclairage du droit brésilien. Dans un premier temps, Paul, je te passe la parole sur ces questions de la santé mentale et ce que ça peut dire de l'évolution de nos réflexions en matière de santé au travail. Bonjour à toutes et tous. Merci, Franck, et merci pour l'organisation de cette session. Je vous prie de m'excuser pour être arrivé un petit peu en retard. En fait, je vous ai suivi en streaming en première partie, parce qu'il y avait des problèmes de connexion. Et donc, j'ai pu suivre effectivement les différents échanges. Je propose aussi peut-être de faire quelques mots en espagnol à la fin pour essayer de synthétiser ma pensée pour ceux qui ne comprendraient pas. Donc, voilà, je reviendrai, oui, sur cette notion de santé mentale pour évoquer le fait que, en France, cette notion a évolué, y compris dans le champ du droit français, puisqu'on est passé finalement d'une conception de la santé mentale assez réduite, assez centrée finalement sur la maladie mentale, les pathologies mentales assez lourdes, la schizophrénie, la paranoïa, un ensemble de troubles psychiques qui relevaient essentiellement, finalement, la santé mentale avait essentiellement sa place dans le droit de la santé et peut-être dans les dispositifs qui relèvent du soin et notamment du droit médical et du droit de la prise en charge sanitaire. La santé mentale, c'était d'abord, effectivement, la prise en charge, entre guillemets, des fous. Et effectivement, le droit du travail, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été l'occasion d'un élargissement de ce concept, puisque la deuxième génération, on pourrait dire, ou la deuxième conception de la santé mentale, la conception élargie de la santé mentale a été celle qui a inclus, effectivement, les risques psychosociaux pour ensuite s'étendre, troisième génération, on pourrait dire, ou troisième extension, à la question du bien-être, plus largement, ce qu'on appelle parfois la santé mentale positive. Ce qu'on appelle parfois la santé mentale positive. Et c'est intéressant d'observer qu'effectivement, dans un rapport du ministère de la Santé, qui s'appelle, demandé par le ministère de la Santé, qui s'appelle « La santé mentale, l'affaire de tous », publié en 2014, eh bien, on décrit ces trois types de santé mentale, on décrit ces trois étapes, et il est intéressant de voir qu'effectivement, là où la santé mentale était peut-être cantonnée, et pour un juriste de droit de la santé, cantonnée davantage dans le champ et le cadre du Code de la santé publique, notamment, eh bien, une ouverture s'est faite, et en retour, effectivement, le droit du travail, notamment, a permis de penser la santé mentale dans un cadre plus large. Alors, pour ce qui me concerne, moi, je me suis intéressé davantage, enfin, comment dire, à la santé mentale au travail, sous un autre angle, puisque quand on aborde les risques psychosociaux, on s'intéresse surtout à la question des effets potentiels du travail sur la santé, effectivement, des travailleurs, et des risques que peut induire l'organisation du travail, notamment, ou en tout cas, je peux induire le travail plus largement, mais en particulier la question organisationnelle, sur la santé des travailleurs. J'ai décidé, effectivement, de prendre la question sous un angle un peu différent, à savoir, comment adapte-t-on le travail, comment adapte-t-on le travail, et comment intègre-t-on dans le travail des personnes qui sont atteintes de handicap psychique ? Des personnes qui sont atteintes de handicap psychique, c'est-à-dire des personnes qui sont atteintes d'une pathologie lourde et d'une pathologie mentale, effectivement, lourde, qui stabilisait sous traitement permettrait quand même, effectivement, une intégration dans le travail. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est de souligner que l'appréhension du handicap psychique, c'est-à-dire du handicap qui découle d'une pathologie mentale, d'une maladie mentale, eh bien, appelait, invitait à certaines adaptations, effectivement, du droit, et en particulier du droit du travail, pour garantir l'accès, l'inclusion de ces personnes handicapées au sein du travail. Alors, notamment parce que, pourquoi ? Eh bien, parce qu'on constate que ces personnes atteintes de handicap psychique, par rapport même à d'autres personnes handicapées, les personnes souffrant de handicap physique ou les personnes souffrant de handicap mental, puisque, en droit français, apparaît la distinction entre le handicap psychique, qui découle de la maladie mentale, et le handicap mental, qui, lui, est lié à des déficiences, alors que le handicap psychique n'implique pas nécessairement des déficiences. Eh bien, il a été établi, notamment par différentes études de sociologie, que les personnes handicapées psychiques ont des difficultés particulières, qu'il y a, en quelque sorte, une surdiscrimination des personnes atteintes de handicap psychique. Premièrement, parce qu'on constate qu'elles recourent assez peu aux procédures leur permettant de pouvoir reconnaître le statut de travailleur handicapé, et que lorsqu'elles l'obtiennent, eh bien, les employeurs, en général, ne sont pas très friands, ne sont pas très portés, très ouverts, à l'intégration de personnes qui sont schizophrènes ou qui sont paranoïaques, parce qu'effectivement, une grande stigmatisation est attachée à ce type de pathologie, à ce type de maladie, ce qui, effectivement, est un frein pour l'emploi. Alors, bien sûr, les travailleurs handicapés psychiques, dans la loi, ont la possibilité de bénéficier des dispositifs d'accompagnement qui facilite l'accès à l'emploi. Et notamment, évidemment, il existe les dispositions qui obligent les employeurs, notamment pour les entreprises de plus de 20 salariés, à employer un certain quota, une certaine proportion de travailleurs handicapés. Mais en pratique, effectivement, les personnes handicapées psychiques sont particulièrement discriminées. Ce qui invite, et je reviendrai peut-être plus tard, parce que je pense que mon temps de parole va être écoulé, ce qui invite, effectivement, à penser des dispositifs spécialement adaptés pour ce type de handicap, parce que le handicap au travail n'est pas uniforme et impose donc des réponses qui ne sont pas uniformes. Je vous remercie. Franck, je ne sais pas si j'ai écoulé mon temps, sinon peut-être que je peux dire quelques mots en espagnol pour synthétiser ma pensée, sinon j'y reviendrai plus tard. Vous m'entendez ? Très bien. J'ai eu une coupure, mais on va poursuivre le débat. Vous m'entendez bien ? Pas de difficultés ? Alors, je vois avec plaisir que le professeur Charouti a réussi à nous rejoindre à nouveau. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, mais peut-être pour garder la continuité sur ces problématiques de santé mentale, de risques psychosociaux et de harcèlement moral. Quelques mots de Nina Tarouni, ensuite Adriana Calveau, et puis on vous donnera la parole, professeur Charouti, également sur ces questions et sur ces questions d'organisation du travail. Parole à Nina Tarouni. Merci. Sur les risques psychosociaux, en fait, la problématique essentielle, c'est la forme de reconnaissance des risques psychosociaux et la preuve de l'atteinte par les risques psychosociaux à la santé. En France, dans les visions un petit peu occidentales, on fait cette division entre santé physique et santé mentale. En réalité, il n'y a pas de division à faire, puisque quelqu'un qui est déprimé n'a pas la forme par ailleurs. En fait, le stress au travail, qui est une pathologie mentale, va engendrer, par exemple, énormément de conséquences sur la santé physique qui peuvent aller d'une crise cardiaque à un AVC, à des problèmes de troubles musculosquelétiques. Et on sait que, par exemple, dans 60 % des cas, la part de l'atteinte par la santé mentale est à l'origine du trouble musculosquelétique de la personne. La véritable problématique pour les travailleurs, et ce que moi je rencontre dans mon exercice professionnel, c'est justement que les risques psychosociaux sont encore aujourd'hui relégués à la sphère personnelle des individus. Si quelqu'un ose dire qu'il est harcelé, c'est qu'il a un problème. S'il est stressé, c'est qu'il n'est pas assez performant, qu'il n'est pas assez compétent. Donc finalement, on relègue encore à la sphère privée beaucoup aujourd'hui. Et quand les entreprises s'intéressent à la prévention des risques psychosociaux, beaucoup encore vont vers la prévention tertiaire des risques psychosociaux, c'est-à-dire celle qui est centrée sur l'individu, plutôt que sur les causes organisationnelles, comme l'a évoqué tout à l'heure ma collègue du Brésil avec la reconnaissance du harcèlement institutionnel au Brésil, qu'on a aussi eu en France pour la première fois, avec le procès France Télécom récemment. Et c'est vrai que le développement de l'effectivité du droit à la santé mentale par des moyens de protection de la santé publique, tels que les vigilances sanitaires, la surveillance, etc. Dans les entreprises, on a un certain nombre d'indicateurs qui révèlent finalement la présence de risques psychosociaux et pour lesquels on n'a pas besoin d'attendre la plainte d'une victime, un accident du travail ou une autre manifestation. Parce que quand elles ont lieu, ces manifestations, la situation est déjà grave. La situation est en général extrêmement dégradée pour l'individu et les personnes ont été atteintes dans leur santé. Pour revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, spécifiquement en matière de harcèlement moral, par rapport à la convention 190 de l'OIT qui est dernièrement parue, c'est vrai que ce serait une avancée, même en droit français, où on reconnaît dans le Code du travail et dans le Code pénal l'infraction, même du harcèlement moral. En droit français, pour l'instant, on a besoin de la répétition. Donc, il faut plusieurs agissements pour faire reconnaître le harcèlement moral, ce que n'exige pas forcément la convention 190 de l'OIT. Donc, en cela, ce serait une avancée. En France, on a quand même un cas où la répétition n'est pas exigée, mais ce n'est pas une juridiction qui l'a donnée, c'est le cas du harcèlement discriminatoire. Et là, c'est une institution un peu particulière, qui est le défenseur des droits. En France, c'est une autorité indépendante qui agit en matière de lutte contre la discrimination et qui a reconnu en 2014 un cas de harcèlement discriminatoire sans exiger cette notion de répétition. Donc, finalement, même s'il existait déjà cette reconnaissance en France, peut-être que cette nouvelle convention de l'OIT va permettre d'élargir finalement les actes graves qui ne nécessitent pas forcément de répétition pour qualifier l'infraction de harcèlement moral, comme on peut aussi l'avoir dans d'autres pays, comme au Québec, où un acte grave est susceptible de recevoir la qualification de harcèlement moral. Merci. Très bien, merci. Adriana Calvaux, on peut à nouveau vous entendre sur ces questions de lien entre les organisations du travail et les atteintes à la santé, peut-être la santé mentale. Largement, est-ce que l'organisation du travail peut être un facteur aggravant ou protecteur contre le harcèlement moral ? Voilà, la question est ouverte. On vous écoute sur cette interrogation. Je vois que votre micro ne marche pas, mais je n'ai pas la main. Paul Antem, je ne sais pas si tu peux activer le micro, s'il te plaît. C'est bon ? Professeur Calvaux ne vous entend pas. C'est bon ? Ok, mon micro est ouvert, mon micro est ouvert, je n'ai pas réussi à débloquer. Je ne sais pas pourquoi. Le moderne a débloquer, je pense qu'il a débloquer. Enfait, quelqu'un peut traduire ce que il me a dit ? Parce que je ne parle pas, je ne parle pas français, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup. Je parle en français. Franck, est-ce que tu veux reposer ta question sur si jamais le professeur Calvo veut une traduction est-ce que tu veux je crois que c'est ça ce que je demandais c'est ça, reposer la question Emina, c'est possible que vous fassiez la traduction en précisant que ma question était ouverte et je revenais un petit peu sur ces questions du point de vue du droit brésilien, de liens entre les organisations du travail peuvent être protectrices ou délétères sur des problématiques de santé mentale est-ce que l'organisation du travail peut être un facteur de harcèlement moral il y a aussi derrière ce lien entre le collectif et l'individuel, la question était un petit peu large sur ces liens entre organisation du travail et santé mentale C'est une question très longue que vous voulez que vous parlez de la organisation du travail et de les facteurs de risques et de la negociation colective En Brésil, nous avons ratifié la convenciation 87 de la OIT nous ratifiquons la convenciation 87 de la OIT donc nous n'avons de plena liberté syndical nous n'avons de liberté syndical ici au Brésil et le rôle des syndicats au Brésil au combat ou au asségeu au moral organisational ou au coletif est très limité est très limité dans ma recherche de doutorat dans ma recherche de doutorat ici au Brésil j'ai pesquisé 70 cas en la jurisprudence laborale de acoso moral corporatif et de ces 70 cas il n'y a aucun cas d'action du syndicat Les syndicats en Brésil appellent que les travailleurs font les denunciations mais ils n'ont peur d'être des témoignants en les actions parce qu'ils n'ont peur d'être des démetides parce qu'en Brésil nous avons la démission sans juste motifs nous avons ratifié mais la convenciation 158 donc ils peuvent faire un despide en Brésil sans juste cas donc les travailleurs n'ont peur de accioner le employeur en quand ils travaillent dans la empresa donc les syndicats ont beaucoup de difficult de tenir des témoignants pour aller à la justice les actions que j'ai rencontré de Assez de Moral en Brésil Corporatif sont actions individuales de ces 74 actions seulement 4 actions ont été arruinées par le Ministerie Públice de Trabajo nous avons un Ministerie Públice de Trabajo en Brésil et ce Ministerie Públice de Trabajo fait un papier très important au combat du accès du murat corporatif mais en général ils font la fiscalisation et ils font des acuerdos avec les entreprises ils font la fiscalisation avec les entreprises et il n'y a des actions ils font des acuerdos que nous appelons en Brésil de termes de ajustement de conduite pour que les entreprises qui font le Assez de Moral Corporatif cesent et de faire par exemple nous avons ici en Brésil un accord du Ministerie Públice de Trabajo avec la empresa Samsung la empresa Samsung est une empresa coreana qui a l'action qui a l'action qui a l'activité en Brésil et qui a l'accès par les travailleurs au Ministerie Públice de Trabajo parce que il y a l'accès pour que les employés de l'accès il y a l'accès dans la la l'accès qui l'accès est ce les employés les employés en Brésil ont coagé à boire ces produits alcohaux-lique en le travail en happy hours. Et les travailleurs ont annoncé à la empresa en le ministère public du travail parce que le ministère public du travail peut donner anonimation à les denunciations. Quand tu fais une annonce au ministère public du travail, tu peux choisir si tu veux que la denuncia soit confidencial ou non. Donc le travailleur se sente plus avontable de denuncier au ministère public du travail. Le ministère public du travail a investigé les denunciations de Samsung et Samsung a fait un terme de ajustement de conduite de 10 millions de reais. 10 millions de reais. est un valor que est un valor que est un valor que est un valor que nous avons tenu en Brésil de cas de asedio moral corporatif organizacional. Le ministère public du travail a conseguido provar que pour les testigos des de les de las personas que de facto había esta cultura organizacional de inducir les travailleurs a beber bebidas alcohólicas coreanas en happy hours en las empresas. Fue muy grave, muy grave esta denuncia, es verdad. Y, entonces, das 76 acciones, 4 del Ministerio Público de Trabajo, ninguna de los sindicatos y las otras acciones laborales fueron de personas individuales, trabajadores individuales, que procuraron la justicia del trabajo para denunciar el acoso corporativo. y la juez identificó que no era un acoso interpersonal, un acoso individual, y sí un acoso colectivo. Entonces, esto es muy diferente de Brasil, porque nuestra jurisprudencia no es de acciones de sindicatos y de Ministerio Público de Trabajo. Las acciones son acciones de personas individuales que han buscado la justicia del trabajo para probar su acoso moral individual, pero el acoso no era individual, era colectivo, porque es una política institucional de la empresa, que acontece con todos los trabajadores y ofende la salud mental del Brasil. Entonces, en Brasil nos tenemos tres posibilidades, el trabajador individual ir a justicia del trabajo, los sindicatos en general no hacen mucha cosa, porque ellos pueden hacer greve, pueden hacer strike, pero injusticia no mucho. Nosotros tenemos el sindicato de los bancarios, de los bancos, que tienen un convenio para denuncias de acoso moral corporativo. En Brasil los casos de más acoso moral son en los bancos. los bancos hay muchos casos de depresión de personas con trastornos mentales. Entonces, el sindicato de los bancos con sindicato de los trabajadores en los bancos han firmado un acuerdo para que en caso de acoso moral las denuncias sean feitas primero a esta comisión. pero solamente la categoría de los bancarios. La mayoría de las categorías no hay este soporte sindical. Las personas en Brasil procuran más el Ministerio Público del Trabajo y el abogado laboral. Yo, como abogada laboral, yo he atendido muchos casos por causa de mi tese de doctorado. Yo he acompañado muchos casos de denuncia en el Ministerio Público de Trabajo y casos aquí también en Brasil. Muchas gracias. Si tenéis alguna otra duda, puedo ayudarlos. Que hay muchas cosas aquí en Brasil, estos casos muy interesantes y diferentes que tenemos aquí. Gracias. Es verdad que el tiempo es realmente contado y todas las cosas son interesantes, pero, sin embargo, yo también quiero pasar la palabra al profesor Maria Charouti que ha habido un petit problema de conexión tout a l'heure je crois. J'espère que c'est réparé, vous êtes là. J'espère que votre micro fonctionne. On peut peut-être vous entendre parce que vous n'avez pas eu l'occasion pour l'instant de prendre la parole sur ce rôle des entreprises et comment on va dire les politiques, les pratiques de ressources humaines peuvent être aussi un levier dans les entreprises pour protéger les salariés contre les violences, les pratiques de harcèlement moral. Professeur Charouti, je vous passe la parole. disculpen pero tuve un problema de conexión y ahora volví con el celular y bueno, la verdad que pido mil disculpas, no me había pasado pero volvemos a la conexión. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Bueno, quiero reincorporarme a la reunión y no quiero ir a puntos atrás pero tengo algunas cositas para contarles que es Uruguay ha ratificado el convenio 190 de OIT sobre acoso y violencia en el trabajo y en junio del 2021 ya estaría entrando en vigencia con lo cual nos estamos preparando para justamente esa reglamentación y esa puesta en marcha del convenio nosotros también tenemos ratificado el convenio 155 de OIT y el convenio 161 de OIT que establece los servicios de prevención y salud en el trabajo como obligatorios por eso yo decía que en miras de la puesta en marcha de este convenio 190 que ya tenemos prácticamente en unos meses la entrada en vigencia atendiendo a la primer pregunta de Frank que hablaba del tema del rol de la empresa ¿no? el rol de la empresa con la exigencia que le pone el convenio a las empresas de primero tiene que ser las políticas de prevención tienen que estar adoptadas en materia en consulta con los trabajadores y tienen que tener en cuenta la violencia y el acoso en la gestión de la salud y la seguridad en el trabajo por eso es que lo que estoy haciendo es tratando de mirar también el 155 y el 161 toda legislación incorporada aquí a nuestro país y quiero tener una mirada también globalizadora ¿por qué? porque aquí tenemos muchas filiales españolas y francesas entonces este convenio se va a aplicar y los otros dos convenios que se están aplicando obligan a las empresas a tener comisiones de salud y seguridad bipartitas en la empresa estas comisiones tienen obligatoriamente que funcionar y así funcionan y en caso de que no funcionen la infección sanciona por otra parte se está instrumentando el convenio 161 las empresas obligatoriamente en algunos periodos un poquito más avanzados porque esto demora en instrumentarse van a tener que tener servicios de salud y prevención en el trabajo lo que se ha hecho es atender aquellas empresas que tienen muchos trabajadores y aquellas empresas que están más expuestas al riesgo ya lo están aplicando y ya lo están instrumentando todo esto en carácter obligatorio pero como al hablar también y ya me voy entrando en la temática que están discutiendo es la organización del trabajo puede ser un factor de acoso moral puede ser un factor de acoso moral si no tiene en cuenta justamente el acoso y la violencia en el trabajo desde el punto de vista gestionando como prevención tiene que estar atenta a la prevención y todo ese rol preventivo es lo que va a tratar de justamente tener documentos protocolos como se le suele llamar acá y capacitaciones también acordes a esa prevención del riesgo estar en una etapa anterior porque cuando el riesgo cuando ya está consumado el hecho cuando ya está consumado la violencia y cuando ya está consumado el acoso tenemos otro problema que es la salud mental del trabajador ahí ya está afectada la salud mental del trabajador cuando llega la denuncia a la inspección de trabajo ese trabajador ya está enfermo ya tiene su licencia médica su estrés laboral está medicamentado y su empleador ya no lo quiere entonces ¿qué es lo que pasa? hay que atender desde un punto de vista digamos metodológico y atendiendo al trabajo y a la exposición que he leído el resumen de de ANEX que hablaba de ese crack para que no surge ese crack institucional lo que hay que tener en cuenta justamente es no solo la salud mental de quien denuncia del afectado o la víctima hay que tener en cuenta la salud mental también del acosador es el que está el factor distorsivo en ese ambiente laboral y por eso hay que elaborar los protocolos y los documentos preventivos las empresas tienen que hacerlo en consulta con sus trabajadores pero también tienen que considerar y tener en cuenta que no solo tiene que tener un enfoque jurídico procedimental sino que también hay que tener un enfoque multidisciplinario enfocar en ese aspecto la materia digamos ver el sistema antropológico ver las costumbres del lugar en cuanto a las filiales las filiales europeas vienen y establecen sus recursos humanos de repente en Argentina las costumbres y argentinas no son las de Uruguay y de repente una misma dirección de recursos humanos es para todo el cono sur sin tener en cuenta que esos documentos que se aplican que vienen desde Europa no resultan ineficaces porque acá tenemos distinta cultura distinta etnia distintos riesgos que están sometidos a otras normativas de repente hasta otro tipo de control y eso hay que considerar al momento de tener por eso yo hice mi investigación sobre bueno son eficientes esos protocolos esos documentos que se aplican cuando tenemos un hecho de acoso y violencia en el trabajo hay que instrumentarlos las empresas deberían los recursos humanos los departamentos de recursos humanos tendrían que orientarlos hacia primero la aplicación del convenio 190 y como gestión de salud y seguridad en el trabajo estoy a las órdenes por cualquier duda para volver a entrar en el debate muchas gracias Frank por la paciencia la verdad que me has tenido mucha paciencia con esta conexión y desconexión espero haya sido clara y bueno y gracias por admitirme nuevamente de la sesión merci pas de pas de pas de problème alors il nous reste il nous reste peu de temps il nous reste à peu près un quart d'heure je voudrais néanmoins encore redonner la parole à Sylvia à Paul je demanderai peut-être de faire des réponses autour de 3-4 minutes de telle sorte que tout le monde puisse savoir la parole peut-être commencer par Sylvia Fernandez qui a parlé tout à l'heure et que Sylvia nous dise peut-être quelques mots sur un autre acteur de la santé au travail on n'a pas beaucoup évoqué jusqu'à présent que sont les syndicats qui sont quand même un acteur important qui renvoie aussi à la question de la négociation sur la santé au travail c'est un sujet d'actualité en France est-ce qu'on peut négocier est-ce qu'on doit négocier sur la santé je voudrais entendre peut-être Sylvia sur cette question du rôle des syndicats et puis Annette ensuite sur les mêmes questions Sylvia je vous passe la d'accompagnement un peu de problèmes de conexion non si me escuchais bien ahora si perfecto bien procedo entonces a responder a la pregunta y a relacionarla también un poco con el tema que yo he tratado en mi ponencia es decir la protección de la seguridad y salud por parte de la OIT en mi opinión y conectando con la pregunta sobre los sindicatos y sobre su participación en la negociación de estos temas considero que los sindicatos pueden y deben jugar un papel importante en esta materia y esto en ningún momento va a contradecir o se va a poner en va a crear un problema de cara al papel que desempeña también la OIT en la materia de hecho como también ya comentaba la compañera la profesora María de Luján Charruti la propia OIT otorga una como la propia organización señala las organizaciones más representativas de los trabajadores y promueve su participación e intervención en los temas relacionados con el trabajo por ejemplo el convenio sobre el marco promocional para la salud y seguridad en el trabajo del año 2006 se refiere en varias ocasiones a estas cuestiones y apunta que los estados que lo ratifiquen tienen la obligación de llevar a cabo consultas con las organizaciones más representativas de los trabajadores a la hora de poner en práctica sus acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo o también para examinar periódicamente las medidas que podrían adoptarse en esta materia y también para analizar qué convenios deberían ratificarse por parte de estos estados y ya para no robar más tiempo porque sé que estamos a punto de acabar el tiempo asignado a esta sesión para concluir señalar que en mi opinión las acciones de los sindicatos y de la OIT en relación con la seguridad y salud en el trabajo han de ser complementarias y así lo son tal y como se establecen varios convenios y y la gracias c'est perfecto anna bol je peux également vous passer la parole sur cette même question sur le rôle des syndicats et sur la question très importante de la potentielle négociation sur la sur des questions de santé au travail oui merci donc si vous voulez comme conseiller en prévention je suis je travaille au sein de ce qu'on appelle un service interne de prévention et de protection au travail c'est à peu près l'équivalent en france de ce qu'on appelle le comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail alors il est interne à l'institution où je travaille il y a aussi des services qui sont externes qui n'ont donc pas de lien direct avec l'entreprise mais qui font le même travail en étant extérieure et autonome et indépendant dans le service interne où je travaille c'est clair que la prévention le rôle des syndicats de l'employeur et des travailleurs peut se retrouver où nous on est un peu la plateforme qui essayons de rassembler au fond tout ce qui est matière de santé et de prévention alors concrètement ça se passe effectivement par les comités ce qu'on appelle les comités de concertation de base où on négocie effectivement tout ce qui concerne la santé et alors depuis que les risques psychosociaux ont été intégrés dans la loi sur le bien-être en 2014 c'est clair que les syndicats le rôle des syndicats c'est de pouvoir aussi interpeller l'employeur quand il constate qu'il y a parfois de la violence parfois du harcèlement lié à certains managers qui ne font pas trop attention à cette problématique là donc oui c'est très important de pouvoir à la fois avoir ces indicateurs de malaise social qui peuvent aussi être simplement liés à la somme des plaintes individuelles ça peut arriver qu'un certain nombre de personnes déposent des plaintes individuelles mais à chaque fois on constate que ça concerne le même service alors évidemment on commence à se poser à un certain moment mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'organisation dans le service parce que ça commence à faire un peu beaucoup donc voilà ça ce sont des choses qui sont vraiment importantes au niveau de la prévention c'est de pouvoir détecter d'abord là où il y a les problèmes et ensuite de pouvoir le signaler à l'employeur et de lui dire et lui demander effectivement de faire quelque chose au niveau de sa politique de prévention et de bien-être pour changer et améliorer la situation voilà et donc voilà l'employeur doit de toute façon est tenu de faire un plan global de prévention quinquennale qui ensuite doit être plus précisé tous les ans et donc c'est clair qu'on peut faire attention à des indicateurs de santé et là je pense qu'effectivement il faut vraiment travailler en collaboration en tout cas nous c'est notre préoccupation de travailler en collaboration avec les médecins du travail qui peuvent aussi donner des alertes pour dire voilà là il y a un problème évidemment tout ça dans le secret enfin donc c'est pas les noms des personnes ne sont pas dévoilés parce que c'est quand même important qu'ils puissent garder une confiance et un secret médical par rapport à ça mais quand même de dire ok on constate que par exemple tel manager a vraiment une problématique enfin un problématique pose problème parce que les gens qui travaillent sous enfin au sein de son service on voit qu'ils tombent régulièrement malades et je pourrais citer cet exemple d'un directeur d'un service médical qui m'expliquait qu'il arrivait à suivre la carrière de certains managers j'espère qu'il n'y en avait pas beaucoup je pense pas mais enfin c'est quand même déjà de trop il arrivait à suivre la carrière d'un manager en voyant le nombre de malades qu'il faisait autour de lui ce qui pose quand même problème effectivement complètement merci merci beaucoup merci d'avoir été discipliné sur le temps je voudrais passer la parole à nouveau au professeur Alicia Villalba qui avait dont le papier portait sur un dispositif assez particulier des clauses sociales dans les contrats de marché public et qui visait à démontrer comment cet outil contractuel permettait aussi de contribuer à la protection de la santé des travailleurs je vous passe la parole professeur Villalba micro à nouveau problème de micro je ne sais pas Paul si tu as la possibilité d'activer le micro me s'occupe maintenant maintenant c'est vrai merci professeur je crois que de votre telegraphique donc à mon avis de voir la clave pour utiliser bien la contratation publique exige intégrer la santé de les travailleurs de les entreprises contratistes pour déterminer la oferta économiquement plus vantajosa que sera la que permita seleccionar al contratiste al adjudicatario plus adecuado pour exemple si pensons en les entreprises que se dediquent à la limpeza au mantenement de edifices en entes du secteur public velar pour la santé de ces travailleurs en premier de la santé contribuer à un meilleur cumpliment du objectif du contrat de la santé reduira en une meilleure qualité du service que se proporcise au administré et pour tant que la salvaguardia du interesse général que se persigue maintenant la normativa reguladora de la contratation publique comment se peut utiliser cláusulas en la phase de adjudication que sont les plus complexes pour protéger la santé de la santé de les travailleurs pour exemple valorant la formation dispensée en les entreprises adjudicataires la existencia de protocolos mais non comme un requisite meramente burocratique formal que se peut entendre cumplir simplement avec un simple protocol se doit valoriser la application la antigue de dicho protocolo et les résultats que se aient obtenu en ces entreprises parce que de lo contrario además de atentarse contra la libre competencia en el seno de la Unión Europea que envalida estas cláusulas se podría perjudicar también a las pequeñas empresas pensemos que es mucho más sencillo aprobar un protocolo antiacoso un protocolo de gestión en tiempos de COVID para una gran empresa que para una pequeña empresa que se podría ver excluida de estos procedimientos de licitación pública por tanto integrar la salud en primer lugar dentro de ese concepto de oferta económicamente más ventajosa y en cuanto a la fase de ejecución que es menos problemática entiendo que es necesario sobre todo someter a los mismos protocolos tanto a los trabajadores de la administración pública como a los trabajadores pertenecientes a las empresas adjudicatarias que compartan centro de trabajo ¿por qué razón? porque estarán expuestos a los mismos riesgos riesgos por ejemplo a los riesgos psicosociales y a día de hoy a los riesgos de por ejemplo contraer la COVID-19 ¿qué problema tienen estas cláusulas que se aplican en la fase ya de ejecución del contrato? ¿pueden dar lugar a una serie de facultades de supervisión que puede desplegar la administración pública y que en algunos ordenamientos jurídicos como el español podrían permitir apreciar la existencia de una cesión ilegal y es que a menudo cuesta distinguir esta cesión ilegal de una válida contratación de obras o servicios en los casos en los cuales la obra o servicio en cuestión pertenezca a la propia actividad hay ahí se sale a relucir esa hipocresía según la cual desde el derecho administrativo se trata de proteger a unos trabajadores que desde el derecho del trabajo permitimos que estén contratados por una empresa pudiendo quizás ser empleados públicos como lo fueron en otro momento no dejo aquí mis reflexiones para no consumir más tiempo muchas gracias 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 para repassar la palabra a mon collega paul veyron en te demandant paul d'être de d'être très très courte en le temps mais peut-être reprendre le fil de ce que tu disais tout à l'heure nous étions sur les problématiques de santé mentale de handicap et peut-être un mot également sur ces connexions entre la santé publique entre les problématiques de santé publique et de santé au travail parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'interconnexion je ne parle pas d'hybridation mais on le voit dans les réflexions dans les mécanismes juridiques dans le jeu des acteurs et des institutions il y a cette connexion qui est de plus en plus marquée entre la santé publique et la santé au travail trois minutes paul pas plus entendu merci franck oui sur les liens effectivement entre santé publique et santé au travail on voit comment par exemple les dispositifs de santé publique pour répondre à la crise sanitaire à la récente crise sanitaire ont posé effectivement des questions sur la santé mentale au travail je question et à poser la question effectivement à la fois des bienfaits en termes de santé mentale mais aussi des risques en termes de santé mentale lié à l'isolement notamment lié à la perte aussi de créativité qui peuvent être liés effectivement à ce recours massif au télétravail comme un champ d'alimentation aussi pour la santé mentale au travail et les questionnements sur la santé mentale au travail lié à des dispositifs à des mesures de santé publique sur la question du handicap je souhaiterais revenir en particulier le dispositif d'interdiction des discriminations au travail et notamment des discriminations fondées sur le handicap ou fondées sur la maladie mentale puisque on constate effectivement en droit français mais aussi sous l'impulsion du droit européen du droit de l'Union européenne on constate à un renforcement en tout cas de la protection des travailleurs handicapés au delà d'ailleurs de la reconnaissance de ce statut de travailleur handicapé en tout cas une forme de protection et qui passe notamment par le fait par l'interdiction ou le fait de considérer comme discriminatoire et bien des licenciements directement ou indirectement fondés sur des agissements en lien direct avec la pathologie mentale des salariés avec la maladie mentale des salariés ça a été jugé à plusieurs reprises par la jurisprudence et il est très intéressant de voir que cette protection s'étend au-delà puisque cette protection concerne également l'obligation pour l'employeur de prévoir des aménagements raisonnables dit la jurisprudence européenne en droit interne ce sont des mesures appropriées pour au bénéfice effectivement de ces travailleurs handicapés sans quoi le licenciement serait discriminatoire si ces mesures n'étaient pas prises préalablement je m'arrête merci 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 beaucoup Paul il aurait fallu que nous prévoir au moins deux sessions pour échanger sur ces sujets parce que les échanges ont été très riches et très complets je voudrais avant de clôturer la session vous mentionnez que sur le chat et sur le fil du streaming il y a eu beaucoup d'observations et de commentaires de satisfaction des échanges et des éclairages un grand merci à vous Annette Paul Maria Alicia Sylvia Nina Barbara et Adriana un grand merci à vous pour la richesse de ces échanges un grand merci pour le moment passé avec vous je vous salue j'espère que nous aurons d'autres occasions pour échanger merci beaucoup merci à vous merci Franck au revoir merci Franck au revoir merci à vous merci à vous